Wesh wesh les amis, alors là on va vous parler des médias parce qu'on est extrêmement surpris et méga heureux, franchement merci d'à quel point est-ce que notre vidéo sur les milliardaires et les médias marche, il y a énormément de vues, énormément de commentaires, et parmi tous ces commentaires, bon énormément de positifs encore une fois, shalom, merci beaucoup, mais parmi tous ces commentaires, il y a pas mal d'internautes qui questionnent notre assimilation de Mediapart, donc le site d'information Mediapart, aux médias indépendants et dissidents, pour eux, notre critique de à quel point les milliardaires tiennent les médias, qu'on a fait dans cette vidéo, notre critique emporterait aussi le cas de Mediapart, parce que d'après eux, Mediapart a des stigmates importants dans son histoire, ou l'histoire de ses fondateurs, et donc comme on est surpris, parce que nous on n'aurait jamais, mais vraiment jamais pu faire cette vidéo sans Mediapart, ils ont commencé très tôt, dans le courant de l'été, à faire des articles sur l'indépendance de la presse, ils ont consacré une table ronde filmée, d'ailleurs trouvable sur Dailymotion, sur l'indépendance de la presse, et du coup c'est eux qui nous ont donné l'idée, et énormément d'infos pour commencer à défricher, à faire des recherches sur ce thème. Donc nous ça nous a surpris, et on s'est dit que ça pouvait être l'occasion de à la fois répondre à ces commentaires, et donc de prendre le cas de Mediapart, pour parler de qu'est-ce que c'est l'indépendance d'un média, comment est-ce qu'un média est dépendant ou indépendant, et surtout, ça c'est beaucoup plus utile, comment est-ce que toutes ces indications nous concernent, nous tous, pour développer et exercer notre esprit critique, pour arriver à nous repérer dans ce monde de merde, obscur, où pas mal d'infos sont brouillées. Donc vraiment, on va prendre Mediapart comme prétexte, et n'imaginez pas qu'on défend particulièrement Mediapart, alors c'est vrai qu'on l'utilise, et que moi je leur en dois pas mal, vraiment je leur en dois beaucoup à Mediapart, mais c'est pas une vidéo défensive particulièrement, j'en ai rien, on n'en a rien particulièrement à secouer, d'Edwi Plenel, de Laurent Mauduit, ou des grands actionnaires, ou grands journalistes de Mediapart. Donc voilà, là on va parler d'indépendance des médias, de qu'est-ce qui fait l'indépendance des médias, et de comment est-ce que nous autres citoyens, on peut se démerder pour exercer notre esprit critique, et y voir plus clair. Donc on va partir de l'exemple de Mediapart, et de l'exemple des commentaires, qui, au nom de trois arguments différents, critiquait et reléguait Mediapart, hors des médias indépendants et valables à regarder. Donc quelles sont les trois critiques principales ? Les trois critiques principales, la première, vraiment on va pas lui donner beaucoup de valeur, parce que pour nous elle en a très peu, c'est un site de blog d'un mec qui s'appelle Jean Neymar, et il est marrant d'ailleurs son nom de blog, Jean Neymar, il a fait une critique de Mediapart, où il montre le passé trotskiste et gauchiste d'une énorme partie de la rédaction, et donc pour lui ça suffit à disqualifier la ligne éditoriale de tout le site internet, parce que ce seraient des dangereux gauchistes qui gardent un lien avec leur passé trotskiste, et donc ils sont pas fiables. Donc cette critique, on va pas lui donner beaucoup de crédit, mais elle apparaît dans certains commentaires, donc désolé les internautes qui ont mis celle-là, celle-là on va pas en parler. La deuxième est pas mal plus intéressante, elle c'est une vidéo de Roland Dumas, donc un ancien ministre et vraiment haut gradé du Parti Socialiste sous Mitterrand, et c'est une vidéo de l'agence Info Libre, qui en tout cas c'est l'agence Info Libre qui la diffuse, je sais pas si c'est elle qui la capte, et dans cette vidéo on voit Roland Dumas raconter une anecdote de ce que lui aurait dit François Mitterrand, et donc courant des années 90, puisqu'il est mort en 80, je sais pas, enfin il est mort avant, courant des années 90, Mitterrand aurait dit à Roland Dumas, attention, Edwin Plenel, d'après ce que je sais, et le président sait beaucoup de choses, d'après ce que je sais, Edwin Plenel serait un agent de l'étranger, et donc très certainement, là c'est Roland Dumas qui commande, de l'OTAN. Et donc cette critique-là, elle a déjà un peu plus de force, parce que ça mettrait pas mal en péril les choix éditoriaux de Mediapart sur tout ce qui concerne la géopolitique, et singulièrement les intérêts américains et les intérêts de l'OTAN. Donc voilà la deuxième critique, et la troisième, c'est une critique qu'on aurait pu et qu'on aurait dû faire d'ailleurs, je vais vous le dire après, qui est une critique des actionnaires et de qui a donné les fonds à Mediapart pour que Mediapart existe à son origine. Et ils ont remarqué, et c'est vrai, c'est public, que Xavier Niel, le PDG de Free, multimilliardaire, qu'on critique pas mal dans notre vidéo, a allongé de la thune pour la création de Mediapart, de même que pas mal de collaborateurs d'une agence de pub qui s'appelle Publicis. Et donc, à l'aune de l'un de ces trois arguments, ou le trotskisme originel qu'on va pas évoquer, ou l'espion vendu à l'OTAN, ou le site acheté par des grands milliardaires, exactement comme tous les autres sites, beaucoup d'internautes me disent « Mais non, Mediapart, c'est pas du tout indépendant, on regarde pas ça, on peut pas s'y fier, c'est pas fiable. » Et donc, on va déjà parcourir ces trois objections dans le détail, parce qu'il faut leur faire du crédit, c'est pas des objections idiotes. Par exemple, c'est vrai que ceux qui pensent que Edwin Plenel est un espion de l'OTAN, bon, ça en personne pourra jamais décider, parce que ni moi, ni vous, ni personne pourra être certain que Edwin Plenel est un espion, donc ça on sait pas, mais par contre, c'est vrai qu'ils ont des indices pour voir que Mediapart, en effet, n'est pas toujours extrêmement critique envers les stratégies géopolitiques de l'OTAN. Alors après, évidemment, ils sont pas obligés, aucun journal, aucun site d'information est obligé d'être critique envers l'OTAN, ou d'être pro-russe, ou d'être critique envers les Russes, et ainsi de suite. Il n'y a pas de ligne obligatoire, mais c'est vrai que la ligne de Mediapart n'est pas toujours des plus critiques envers les actions des États-Unis. Ça se remarque notamment avec certains articles sur Chavez, de Harfi, si ma mémoire est bonne. Et donc, c'est vrai qu'il y a un petit fond de vérité à cette critique, attention, quand on regarde, on sait pas s'il est espion de Lennel, mais quand on regarde à quel point est-ce que Mediapart s'écarte ou non de l'OTAN, il y a certains endroits où il s'écarte assez peu, et où il est peu critique, c'est vrai. Après, est-ce que c'est le tout de l'avis géopolitique de Mediapart ? Je pense que c'est pas honnête de le dire. Parce que, si on regarde, Mediapart déjà est très, 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 très loin d'être un site de propagande de guerre comme France 2, Le Monde et tous ces collabos qui nous sortent à chaque nouvelle guerre de la France, Mali, Centrafrique, Libye, que François Hollande est volontariste, les chars vont chasser les djihadistes, quelle splendeur de la France et quelle urgence de l'intervention, et blablabla. On voit jamais Mediapart faire la propagande de guerre de la même manière que les autres vrais torchons collabos que sont Le Monde, France 2, etc. Donc déjà, c'est pas honnête de dire que c'est complètement désinféodé à l'OTAN. Ça, c'est faux. Et par contre, on peut aussi voir que Mediapart n'est pas nul à chier en géopolitique. Ils apportent aussi des quelques billes. Ils nous donnent de quoi manger, notamment sur la Syrie. Sur la Syrie, il y a deux journalistes qui sont très bons. Un qui s'est fait virer du Liban, donc n'exerce plus. Mais il y a Pierre Puchot, qui fait passer pas mal d'infos très utiles et pas toujours ni de complaisante ni opposée à Assad. Et avant, il y avait Romain Caillet, un chercheur, lui, très anti-Assad, mais avec énormément d'infos croustillantes sur Daesh et le Jabhat al-Nasra. Et donc, du coup, Romain Caillet ou Pierre Puchot, nous ont donné beaucoup de billes. Donc, il y a de quoi faire géopolitiquement sur Mediapart. Et je pense qu'on ne peut pas dire honnêtement que si on regarde leurs articles, et c'est rare, puisque ce n'est pas leur thème de prédilection, la géopolitique, ils n'ont pas Mediapart de multiples correspondants à l'étranger. C'est bien plutôt un journal national et attaché aux questions européennes qu'un journal international. Donc, du coup, si on regarde leurs publications, il y a quand même de quoi faire. On a de quoi boire, on a de quoi manger. Et même si, sur certains sujets, ils sont un peu proches de l'OTAN, ça, c'est vrai, ils ne sont pas des vrais laquais qui répètent, comme des toutous, la propagande de guerre. Donc, pour cet argument, on peut au moins le nuancer fortement. L'argument plénel d'un espion américain dans l'OTAN. Donc, premier argument. Le deuxième, c'est les actionnaires. Et là, là, franchement, c'est ma faute. Parce que dans la vidéo d'avant sur les milliardaires et tout, j'avais des papelards pour me rappeler de quel milliardaire a quoi. Et Xavier Nils, c'est vrai que sur mon papelard, en plus d'avoir Le Monde, Le Nouvelle Obs et tout, j'avais écrit qu'il a mis 500 000 balles dans Mediapart à la création. Et je ne l'ai pas dit. Et donc là, mes actionnaires à moi, mes potes, ils m'ont tapé sur les doigts parce que mon propos, c'est pas que moi qui le tiens. c'est dur à le tenir. Et donc du coup, je les ai un peu squeezés en oubliant, en omettant Mediapart. Et du coup, c'est ma faute. C'est vrai que Mediapart, à l'origine, a reçu des sous de Xavier Nils et de certains actionnaires de Publicis. Alors après, est-ce que c'est la même forme de contrôle que celle qu'on évoque avec les milliardaires ? Bah là, non. Parce que là aussi, si on est honnête, aucun, ni Xavier Nils, ni aucun de ses administrateurs, ni Publicis, ni au Conseil d'administration du journal, pas du tout. Ils ont donné de l'argent à une société qui s'appelle la Société des Amis de Mediapart. Et ça, c'est un fonctionnement commun dans plusieurs types de journaux. Il y a plusieurs journaux qui fonctionnent comme ça. Et cet argent mis dans la Société des Amis de Mediapart, il est indépendant de Mediapart en tant que tel. Et c'est un argent qui a été mis au départ pour que Mediapart puisse s'équiper, investir, avoir une salle de rédac et avoir la voilure nécessaire pour faire du journalisme web. Donc du coup, déjà, c'est de l'argent qu'il ne reverra jamais, notre ami Xavier Niel, et ça ne lui donne pas une énorme prise de contrôle sur le média. Donc là aussi, on peut en grande partie nuancer, peut-être que ça ne suffit pas de dire que Niel est actionnaire pour reléguer, pour balayer d'un trait tout ce que fait Mediapart. Donc, une fois qu'on en est là et qu'on a nuancé les arguments, les objections des commentaires qu'on a eus, ça pose une grande question sur qu'est-ce que c'est l'indépendance ou la dépendance du média. Parce qu'on est en train de nuancer un peu ce qu'on a dit dans la vidéo d'avant. la vidéo d'avant sur les milliardaires qui contrôlent les médias. On insiste sur à quel point c'est rationnel, on prend la casquette du milliardaire et on insiste sur à quel point c'est rationnel industriellement de posséder des médias. Donc, on en fait, on prend sa casquette et on imagine avoir le but du milliardaire et on montre à quel point il peut le faire valoir grâce aux médias. Donc, ça donne l'impression que le média est aux milliardaires. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Par exemple, on voit que, je ne sais pas, on a fait aussi une vidéo où on taille un costard à Bolloré, notre ami déroulé. Et quand on taille un costard à Bolloré, on utilise énormément de sources, de journaux, de journaux ou de sites ou peu importe, qui sont aussi possédés par les mêmes milliardaires. Donc, ils n'hésitent pas à se tirer dans les pattes. L'information, les journalistes sont quand même obligés de faire avec l'actu et de sortir les sujets qui font l'actu. Et toute l'info n'est pas radicalement contrôlée par le milliardaire qui dit toujours non selon ses intérêts. Ce n'est pas absolu. Et donc, qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que la réaction et en gros, quand même, l'effervescence avec lesquelles nos commentateurs, nos internautes refusent le statut de média indépendant valable à Mediapart, qu'est-ce que ça dit une fois qu'on a nuancé tout ça, toute la portée de leurs arguments ? Ça nous dit qu'ils ont, d'après nous, une grande exigence de pureté. Et c'est une exigence qu'on pourrait tous savoir parce que c'est vrai que si on attend d'un média ou d'une source d'information qu'elle soit pure, c'est vrai que n'importe quel stigmate négatif va nous paraître un scandale. Et c'est vrai aussi pour moi. Quand n'importe qui apprend que, je ne sais pas, Edwin Plenel est un espion de l'OTAN, il peut se dire « Oh putain, merde ! » Et alors du coup, tout ce à quoi je croyais, ça ne marche plus et on peut se poser la question légitimement. Mais le problème, c'est jusqu'où est-ce que l'exigence de pureté peut s'appliquer à un journal ? Parce que, vraiment, qu'est-ce qui est pur ? Qu'est-ce qu'il y a de pur dans notre vie ? Rien ! Si on regarde bien, les anges n'existent pas. Si on regarde à peu près n'importe qui, je ne sais pas, beaucoup, on a aussi pas mal de commentaires de gens qui aiment l'UPR. Donc c'est un parti, un micro-parti qui se fait placlister par les médias et qui est tenu par François Asselineau. Et François Asselineau, ça ne coûte pas très cher de se dire que ce mec est louche. Si vraiment on est exigeant et qu'on veut la pureté, ce mec, il a quelques stigmates, il est aussi impur. C'est un énarque qui a arpenté les cabinets ministériels et qui a été un haut fonctionnaire de Bercy et à des périodes dans les années 90 où Bercy, ce n'était pas non plus open bar mitzvah pour les pauvres gens. Donc du coup, il traîne aussi ses casseroles. Notre ami Asselineau, c'est pareil pour notre ami Soral qui traîne quand même pas mal de casseroles et au-delà de l'antisémitisme qui, pendant des années et des années, a fait le guignolo à moitié sociologue, à moitié gigolo dans les soirées jolies et mondaines de Paris ou sur les plateaux d'Ardisson. Si on prend les mêmes lunettes que le Soralien moyen maintenant, il est louche. C'est plus ou moins un espèce de mix entre Bec Bédé et Ariel Wiesman. C'est louche. Ça pourrait suffire à le déclarer impur. Pareil pour d'autres gens. Une autre figure de notre auditorat qui est Mélenchon, pareil, Mélenchon, si on regarde bien et qu'on veut vraiment exiger la pureté de lui, ben non. Il est franc-mac notoire. Il est... Il est... Qu'est-ce qu'il a fait ? Oui, il a voté le traité de Maastricht et donc du coup, lui aussi, il traîne ses casseroles. Donc c'est pareil pour Mélenchon. Et c'est même pareil de ma grand-mère. C'est pareil de tout le monde. Ma grand-mère, donc je l'adore, paix à son âme, c'était ma mamie en bas, elle habitait en dessous de chez nous, mais elle nous a jamais parlé de ce qu'elle a fait pendant l'occupation en Alsace, parce que je viens de Strasbourg. Elle nous a jamais rien dit de son passé de collabo pendant la période allemande. Donc même ma grand-mère est impure. Donc quel sens ça a d'exiger la pureté d'un journal et donc d'une salle de rédaction qui a des objectifs économiques, des partenaires, dont chaque membre a une histoire, un passé, des intérêts, une habitude, etc. Comment est-ce qu'on peut exiger la pureté ? Si vraiment on prend des lunettes de pureté, on va trouver un paquet d'impuretés. Mais la question est, est-ce qu'une impureté ou des impuretés suffisent à reléguer et à balayer d'un revers de main l'intégralité de la source d'informations ? Ben là, quand même, si on regarde ce que fait Mediapart, vu que c'est notre exemple, ben bof ! Parce que vraiment, il n'y a pas besoin d'être fan de Mediapart. Il y a simplement besoin de les lire de temps en temps pour remarquer que si on regarde la quantité, la régularité et la qualité des sujets, Mediapart, c'est un excellent journal. Il n'y a pas beaucoup de quotidiens qui sortent autant d'affaires que Mediapart. Il n'y a pas d'autant de quotidiens, il n'y en a pas tellement, qui dénoncent avec autant de précision et de régularité l'austérité. Par exemple, Mediapart est connu pour avoir révélé l'affaire Karachi, l'affaire Bettencourt, l'affaire Cahuzac. Mediapart a des liens via Mauduit, pardon, via Mauduit avec la Cour des Comptes. Ils sortent énormément de scoops et ils arrivent... Enfin, moi, perso, je dépends de Mediapart pour ces informations et ils nous montrent régulièrement que la Cour des Comptes dilapide le patrimoine public et va à l'encontre de ces missions. Donc, ils font le taf. Ils font aussi le taf sur la Grèce. Régulièrement, ils ouvrent leur colonne avec un traitement très sérieux et exigeant et opposé aux intérêts du système ou de l'Union européenne. Donc, on voit que sur la Grèce, ils sont sérieux. Sur la sortie de l'euro aussi, de plus en plus, ils en font des tables rondes, ils invitent leurs dons, ils font des articles synthétiques où même Sapir s'exprime. Et donc, on voit que... Pardon. Et donc, on voit que Mediapart, franchement, dans la régularité, la qualité et la quantité de ce qu'ils produisent, il suffit d'ouvrir le journal trois, quatre fois pour voir que c'est quand même pas la source d'informations la plus collabo, la plus dans le système et la plus opposée aux citoyens. Assez souvent, ils jouent les citoyens contre les dirigeants. Ils incrimiment les promesses de France Saint-Hollande non tenues, etc. Donc, on peut comme ça pressentir déjà qu'une impureté ou des impuretés, même si on leur donne le plus de crédit possible, ça ne suffit pas, dans le cas de Mediapart, à balayer l'ensemble du journal. Donc, du coup, qu'est-ce que ça nous dit sur comment utiliser notre esprit critique ? Ça nous dit que nous autres, quand on voit des impuretés, on a raison d'aller les chercher déjà. On a raison de s'informer, on a raison d'être très exigeants, de regarder l'auteur, d'examiner la source, de regarder leur histoire, leur passé, leur connexion, leurs intérêts, leurs affinités et leur position dans l'ensemble du champ des auteurs de sources d'informations. Et du coup, on a raison de s'informer, on a raison de chercher les impuretés. Mais qu'est-ce qu'on doit en faire de ces impuretés ? Si on est tous d'accord pour dire que l'ange n'existe pas, ça n'a aucun sens d'exiger qu'un média ou même un humain soit pur, puisque même ma grand-mère n'est pas pure et je vous jure qu'elle est géniale, elle est morte vierge d'ailleurs. Donc du coup, même ça, ça ne suffit pas à être pur. Donc la pureté est une exigence illusoire. Donc si on se dit que la pureté est une exigence illusoire, qu'est-ce qu'on fait des impuretés ? Eh bien, on vit avec. Et vivre avec les impuretés qu'on découvre sur chacune des sources de médias, vivre avec, ça veut dire examiner si ce qu'on lit, rentrer dans le détail du contenu, examiner si ce qu'on lit, nous autres, machin, a à voir ou met en péril ou est en dehors ou est explicable par les intérêts et les impuretés qu'on a dévoilées et qu'on a trouvées par nous-mêmes. Et donc, ce qu'on doit faire de ces impuretés, c'est s'en servir, s'en servir comme force de tri. Essayer de se dire « Ah tiens, mais si un tel, je ne sais pas, on va prendre un exemple fictif, a des collusions avec, je ne sais pas, les lobbies de l'énergie et que le même fait un papier sur, je ne sais pas, le moteur électrique ou la voiture du futur. On peut penser que la voiture du futur qui n'a rien à voir avec le pétrole, son article va être biaisé puisque lui, il vient de l'énergie et donc il a des chances d'avoir des affinités avec le pétrole. Il faut regarder les influences et s'en servir pour faire le tri entre quel contenu est bon et quel contenu est suspect. Et on peut d'autant mieux faire le tri qu'on connaît les impuretés. Donc évidemment, il faut être exigeant, il faut connaître chaque casserole, chaque passé de chaque source journalistique. Mais ça ne suffit pas à disqualifier en bloc tout ce que produit cette source et en plus, ça peut nous permettre de regarder, de révéler la qualité parce qu'il y a parfois des sources dont on connaît énormément d'impuretés et qui nous surprennent. Par exemple, là, tout ce qu'on a dit dans la vidéo précédente sur les médias contrôlés par les milliardaires et tout, ça pourrait nous laisser penser que Le Figaro, que Le Monde et tous les journaux méchants sont entièrement mauvais. Eh bien, je peux vous dire qu'on peut être surpris. Et un des exemples de surprises marrants, c'est La Tribune. Alors La Tribune, c'est un peu comme les échos, c'est un quotidien économique où tu vois partout sur la page d'accueil le CAC 40, la finance, la finance, donc comme ça, intuitivement, bon, ça pue, tu vois. Mais à La Tribune, il y a un joyau. Il y a un joyau unique, je ne sais pas pourquoi il a toujours son poste, mais c'est un journaliste qui s'appelle Romaric Godin et pendant l'épisode grec, là, ça va continuer d'ailleurs, pendant le bras de fer qu'il y a eu cet été entre le gouvernement grec et la Troïka des institutions européennes, Romaric Godin, très régulièrement, était à la pointe, à la fois en quantité d'infos, il a ramené et il a sorti énormément d'infos qu'il a publiées sur le site de La Tribune et en plus, il était à la pointe en qualité parce qu'il était très exigeant. Il regardait vraiment si les institutions européennes étaient dans leur bon droit, si le peuple grec n'en souffrait pas davantage et donc, il avait vraiment un point de vue favorable aux intérêts du peuple et à l'intérêt général. Donc, du point de vue de ce qu'on a dit sur l'indépendance de la presse et des questions que ça pose sur intérêt particulier et intérêt général, au milieu de cette espèce de torchon qu'est La Tribune, on trouve des perles et des articles journalistiques écrits par quelqu'un qui a en tête la justice et l'intérêt général. Donc, du coup, le mieux on connaît les stigmates et les défauts de chacune des publications et le mieux on connaît leurs impuretés, le plus on peut savoir quelle est la pépite. Et donc, moi, je vous invite, enfin, je nous invite à rentrer dans le contenu, à ne pas nous arrêter à un seul stigmate parce que si on s'arrête et qu'on exige la pureté et qu'on s'arrête au premier stigmate, eh bien, on va chercher un monde des anges. Et les anges, bon, désolé, mais ça n'existe pas. Et la plupart des gens qui vendent, parce qu'il y a beaucoup de sources d'informations et d'individus qui revendiquent la pureté, qui exigent des gens et qui vont incriminer des sources d'informations parce qu'elles sont impures, incriminer des personnes parce qu'un jour, elles ont fait ça et elles ont telle condition et le lendemain de la veille, elles ont rencontré la cousine du frère de quelqu'un qui peut-être connaissait Hitler et avec cette espèce de raisonnement tarabiscoté, se servir de ce stigmate, de ce pins, en infréquentabilité pour balayer une source. Et ça, ça se voit partout. Ça se voit du côté des gens un peu classiquement de gauche qui ne vont pas lire la tribune parce que c'est entièrement mauvais et donc, comme des idiots, vont se priver de Romaric Godin. Ça arrive à gauche et ça arrive aussi à l'extrême droite. À l'extrême droite, on se prive d'énormément de sources d'informations parce qu'on va leur dire « Ah tiens, un tel est acheté, un tel est possédé et dans la main de quelqu'un d'autre » alors que la dépendance du média, ce n'est pas aussi simple. Il faut regarder dans le détail et chaque publication, si elle est rendue suspecte par les impuretés qu'on a vues. Et donc, on doit rentrer dans le détail. Et si on rentre dans le détail, même des blacklistés, même des gens qui, à la télé, souffrent de beaucoup de stigmates comme Michel Collomb. Donc Michel Collomb, c'est un type qui est infréquentable à la télé parce qu'il aurait été proche et vu proche des milieux conspirationnistes. alors que ce type, si on regarde ce qu'il produit, c'est un chomskien qui a une grande exigence dans l'analyse des médias et de la construction du discours médiatique. Et lui, il a ciblé ses recherches vers comment est-ce que le discours médiatique est construit par des impératifs géopolitiques. Et sur l'Afrique, par exemple, Michel Collomb, il est en pointe. Si vous voulez regarder de la bonne info géopolitique, sur l'Afrique, il est tout à fait à la pointe. Et donc, du coup, il y a pas mal de gens qui utilisent mal les stigmates. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'ensemble, on essaye d'être au taquet sur les impuretés de chacun, connaître tous les défauts, toutes les collusions d'intérêts de toutes les sources d'informations. Mais en même temps qu'on fait ça, il ne faut pas céder aux prescripteurs de blacklistage qui, sous prétexte du premier pins venu, nous disent il ne faut pas regarder tel média, pas écouter tel autre, c'est un conspi, c'est un gauchiste ou c'est un antisémite. C'est un des blacklistages les plus connus. Donc, méfions-nous des prescripteurs de pins, des gens qui sont tout ravis de nous dire regardez là, ce mec-là est mauvais pour X raisons. Parfois, ils ont raison, mais on doit l'examiner. Et pour l'examiner, il faut un peu rentrer dans le contenu. Et c'est ça, avoir un esprit critique. Et c'est qu'avec ce genre de réflexe et d'habitude qu'on arrivera à se sortir de ce champ médiatique contrôlé parfois par des impératifs dégueulasses de milliardaires. Et donc, du coup, si on n'a pas un sens fin de l'esprit critique, on va dans le mur. On risque de blacklister les mauvaises personnes. Alors là, dans cette vidéo, on est en train de dire que s'il vous plaît, lisez Mediapart. Ok, ils sont suspects. Ok, Plenel était au dîner du siècle. Ok, ils ont une histoire de collaborateurs du monde. Ok, Mauduit a fait des... a été directeur de la section économique pendant le référendum de 2005 et donc a été de complaisance avec des articles de propagande pour le oui. Donc ok, ils ont plein de casseroles. D'ailleurs, c'est des casseroles dont aucun commentaire nous a parlé. Si vous voulez, ces casseroles-là, c'est Frédéric Lordon qui les a trouvées en 2012. Mais donc ok, il y a beaucoup de casseroles. Mais continuez à les lire, regardez le contenu. Et vous verrez que dans le contenu, notre esprit critique nous force à admettre que bah oui, ces mecs-là sortent de l'info de qualité et sortent de l'info qui est favorable à l'intérêt général. Donc, on voulait insister dans cette vidéo. À mon sens, on se doit, pour survivre dans ce monde médiatique merdique, de ne pas céder à l'argument de la pureté. Les anges n'existent pas. Personne n'est pur. Jamais, jamais. De quand même examiner le plus d'impuretés possible et d'être très exigeant. De regarder le passé de chaque rédacteur, de chaque rédaction. Regarder qui possède quoi, qui a des intérêts où et comment est-ce que ça peut interagir avec le contenu. Et donc, aussi, d'examiner le contenu et de faire valoir l'esprit critique et de, à certains moments, dire, ah tiens, si c'est telle source qui s'exprime sur tel sujet, je ne lis pas. Ils vont me faire doucement rire. Mais si la même source s'exprime sur un autre sujet, et bien là, pourquoi pas ? Et donc, rentrons dans le contenu, apprenons à lire, apprenons à déchiffrer les effets de trajectoire et les stigmates passés de chacune des sources. Apprenons à lire et surtout à trier entre ce qui est valable ou pas. Et méfions-nous des prescripteurs de blacklistage, des gens qui sont tout ravis de coller des étoiles jaunes pour foutre les gens dans les camps et empêcher, finalement, empêcher le lectorat de s'informer. Donc, voilà ce sur quoi on voulait insister. Et, pardon, on va faire une petite ouverture. Donc, voilà ce sur quoi on voulait insister et on va faire une petite ouverture parce que là, depuis avant, on parle des journalismes et du travail fin. Et pour comprendre les impuretés de chaque journaliste, il y a un truc qu'il ne faut jamais oublier pour être honnête, c'est que c'est le bordel, c'est terriblement galère d'être journaliste. C'est un monde socio-économique terrible où ils ont des contraintes de sous-effectifs, de type de contrat, ils sont extrêmement précaires, de deadline, on les force à produire je ne sais pas combien de sujets par jour ou par semaine, de format d'audimat, ils ont tant et tant de signes pour tant et tant de contraintes de vente. Et donc, les journalistes sont plongés dans un bain social et économique extrêmement difficile. Et donc, si on veut être honnête sur leurs impuretés, il faut être au clair là-dessus. Et du coup, si ça vous a plu, si ça vous intéresse de préciser, enfin, qu'on précise ensemble quelles impuretés peuvent avoir quels journalistes et donc, pour comprendre finement la dépendance ou l'indépendance des médias, on peut faire une vidéo sur, comme dit Bourdieu, mon maître, à moi en tout cas, on peut faire une vidéo sur le champ journalistique pour comprendre quel est le bain social et économique dans lequel travaillent les journalistes et comment il a évolué. Donc, n'hésitez pas à liker, à faire des commentaires et si ça vous plaît, on fera sûrement une vidéo là-dessus parce que ça nous semble être de salubrité publique pour que nous autres citoyens, on se repère avec notre esprit critique et en abandonnant notre croyance dans des anges purs dans ce monde compliqué. Merci de m'avoir écouté et à très vite. Ciao ! Ouachouach les amis ! Alors aujourd'hui, c'est la rentrée et on va vous parler de la mainmise des milliardaires sur notre système médiatique et d'à quel point est-ce que ça gangrène notre vie démocratique et l'intérêt général.